Salut, bienvenue dans cette routine matinale des petits chats Aujourd'hui on va commencer sur le dos Tranquillement Voilà, que du plaisir aujourd'hui Avec les genoux qui peuvent être pliés Pour bien enfoncer ici le bas du dos dans le tapis On va mettre les mains en croix Et on va essayer de prendre une grande inspiration Et sur cette grande inspiration on va essayer de resserrer un petit peu nos omoplates derrière Du coup on a le dos qui se décolle un petit peu du tapis Et sur l'expire on relâche tout le dos dans le tapis Donc petit mouvement presque imperceptible On gonfle la poitrine, on resserre nos omoplates Et on s'applique à ce que les épaules ne remontent pas aux oreilles Voilà, on rentre le ventre et à l'expire On enfonce ici le bas du dos dans le tapis Et on relâche les épaules On va faire ça encore une fois On inspire, on resserre nos omoplates en les envoyant légèrement vers le bas Et à l'expire On enfonce ici le bas du dos à l'aide du nombril vers le tapis On va faire un petit massage de bas du dos En faisant des ronds de bassin Donc ce qu'on va commencer par faire c'est complètement rétroverser le bassin C'est à dire décoller légèrement les fesses Et on va faire l'inverse Ou on va au contraire provoquer une petite cambrure Déjà Faire cette petite bascule d'avant en arrière Rétroversion, antéversion Voilà, tranquillement Et on va faire la même chose sur le côté On va essayer de twister un petit peu le bassin En l'envoyant à droite Et à gauche ici J'ai même les genoux qui suivent un peu Et pour finir on va faire des petits ronds ici Donc bassin à gauche Puis ici on enfonce le dos Puis à droite Puis cambrure Et on peut faire dans l'autre sens À droite On enfonce le dos dans le tapis À gauche Et hop, de nouveau petite cambrure Voilà, ça c'était pour Le réveil ici du bas du dos et du bassin On va attraper Allez, genou droit à la poitrine On peut tendre mollement l'autre jambe Et on va faire aussi un petit Une petite circulation ici Avec le genou On peut même l'envoyer un peu sur le côté Décoller le bas du dos Et au contraire, ouvrir Hop On va expirer ici sur le côté Et inspirer quand on ouvre Le genou sur le côté Voilà, on croise, expire Inspire Inspire, ouvre Voilà Pas de réelle consigne sur celui-là On peut essayer de s'appliquer À garder les épaules au sol Mais l'essentiel c'est surtout De faire son petit massage ici Et on va faire la même chose Avec l'autre genou On va échanger de jambe Genou gauche Et on va inspirer ici En ouvrant les hanches Et expirer en fermant Et en faisant une petite bascule ici Si on veut sur le côté Voilà, on inspire Et à l'expire, on referme Alors on fait ça encore Deux ou trois fois Voilà À son rythme On va faire ça une petite dernière On presse bien sur le côté Devant Et en croisé Ok On va relâcher un petit peu les jambes Ici Faire un peu le chamallow Avec les genoux et les hanches Et la suite ça va être Un petit mode pilates Donc on va replier La jambe droite Les germons Enfin, il n'y a pas de Un ongle assez ouvert On va relâcher le dos Dans le tapis Les épaules et tout ça Et avec la jambe gauche On va venir Inspirer vers le haut Ici, pointe de pied Et expire Flex Voilà On effleure à peine le sol On repose pas la jambe On inspire vers le haut Et expire flex Et expire flex Si on veut On peut tirer un peu sur la jambe en haut Pour chercher un petit peu de souplesse Et on relâche flex Ça c'est optionnel Sinon on peut le faire juste En mode passif On va en faire 10 Comme ça Sur cette jambe On inspire On rentre bien le ventre On stabilise le bassin Et on relâche Je tiens un petit peu On va en profiter pour essayer De détendre la mâchoire La nuque Toutes les épaules Ici Il n'y a que le bas du corps Qui s'active Encore 3 2 Et un petit dernier Allez celui là On va tirer un peu dessus On peut attraper ici Derrière la cuisse Ou derrière le mollet Comme on veut Juste un petit peu de souplesse Voilà Pour ce matin On inspire grand Et doucement On relâche Et on repose la jambe À côté de sa voisine Même chose Avec l'autre jambe Jambe droite On inspire ici On ramène la jambe vers le haut Avec ou sans les mains Expire On va juste parallèle au sol Sans poser le talon Inspire Expire ici Enfonce bien le nombril vers le bas Rentre le ventre De temps en temps On peut tirer un peu sur la jambe Sans décoller le bassin du sol Voilà juste On peut tirer un peu derrière la cuisse Et toujours en relâchant Les épaules La nuque La mâchoire Tout ce qui est en dessous du diaphragme Enfin au dessus du diaphragme Plutôt Et relâcher Encore trois Voilà ça peut être plus lent Selon la respiration Deux Et un petit dernier Qu'on va tenir là-haut Juste quelques instants Voilà pour étirer ici Tout l'arrière de la jambe On inspire Et à l'expire On relâche Ok Alors là c'est le moment Où il faut prévoir un peu de place Sur le côté Moi je vais pivot Enfin je vais me déplacer un peu On va reprendre notre première jambe Jambe gauche Hop Et on va faire des grands cercles Donc ici on va commencer par l'extérieur Sur l'inspire On ouvre à l'extérieur Hop Et à l'expire On ramène On va faire cinq dans un sens Cinq dans l'autre Voilà Donc on part extérieur Inspire Si on veut on peut faire flex Quand on ramène vers le bas Et pointe En ramenant là-haut C'est une option Voilà Ici pointe Inspire Flex Et expire Hop Ramène Encore deux Sur ce sens là Pardon Je suis un peu proche de mon mur Hop Un dernier dans ce sens là Et on va partir dans l'autre sens Donc là cette fois-ci On descend la jambe Donc on peut faire Si on veut un petit flex Ici pour descendre la jambe On inspire Et pointe Hop On ramène Ce sens là C'est toujours un tout petit peu plus Difficile à contrôler Il faut bien Voilà Stabiliser le bassin Inspire Ici en descendant la jambe Expire En remontant Et on essaye vraiment ici De bien faire bloc Sur le bassin Allez les deux derniers Sur cette jambe là Allez les deux derniers sur cette jambe là Inspire Et on ramène le plus grand possible Et on ramène la jambe à côté de ça Je vais pouvoir revenir sur mon tapis Et même chose Du coup avec l'autre jambe On envoie la jambe droite vers le plafond Et on fait cinq cercles du coup vers l'extérieur On inspire ici en ouvrant On essaie de pas basculer le bassin Il reste face Hop Expire On ramène Voilà Inspire Si on veut on peut faire un petit flex ici en ramenant Et pointe On essaie de stabiliser le genou Qui est fléchi Il aura tendance à s'ouvrir Surtout pour faire contrepoids Mais non Tout est dans la force du bassin Un dernier dans ce sens là Inspire On partant sur le côté Et on ramène Voilà Et on part cette fois-ci vers l'avant Donc on peut faire un petit flex Inspire vers l'avant Et expire En ramenant ici Bien solide Rien qu'avec la puissance ici Du bassin On inspire flex Et expire Pointe ici Encore trois Voilà Inspire Expire Expire Et un dernier Et Voilà Hop Ok On peut relâcher ça On peut attraper Nos pieds Faire le petit ourson Donc d'ici Voilà On ramène un peu Les pieds au dessus Au dessus du buste Voilà Et un peu écarté Et si Et seulement si On est bien On peut essayer d'aller tendre les jambes Mais c'est complètement optionnel C'est juste Moi je suis bien là-dedans Il faut que ce soit agréable Voilà On peut plier les jambes Tendre les jambes Voilà Rouler d'un côté sur l'autre Voilà Le petit ourson joyeux On tire un peu Et la suite Ça va se passer tranquillement À quatre pattes On va juste laisser retomber avant Les genoux ici En ouverture On laisse le bassin Voilà S'ouvrir avec la gravité On prend juste deux grandes respirations ici Et on va pouvoir Faire une petite roulade ici Pour se redresser Repasser en tailleur Puis je vais me tourner Histoire d'être face au micro Et passer à quatre pattes Ok D'ici On va faire Les hanches circulantes Donc On va venir Tirer les hanches En partant sur le côté En expirant Et on finit le cercle En inspirant vers l'avant Et même chose On part de l'autre côté Expire Et inspire En faisant un cercle ici On fait ça Voilà On va dire Trois fois dans chaque sens Inspire Et expire Vers l'arrière Inspire Vers l'avant Encore deux allers-retours On essaie de ne pas laisser partir le ventre vers le bas Ici juste cette petite circulation Il ne faut pas hésiter à mettre un peu d'épaisseur de tapis sous les genoux Si jamais ça fait mal Parce qu'on a un petit peu de poids dans les genoux Quand on est en extension Allez Un petit dernier Un petit dos creux Dos rond pour le plaisir Inspire Dos creux Expire Dos rond Comme d'habitude sur le dos creux Le ventre reste plat Et sur le dos rond On aspire encore plus le nombril vers le plafond Dernier Et on va venir sur les coudes Ici position de sphinx Et on va repousser ici les orteils Enfin on appuie sur les orteils Et on va s'allonger une première planche Et à l'expire On vient faire le dauphin Donc je chère la tête en bas Sur les coudes Et on peut piétiner un petit peu Comme d'habitude Sur tout ce qui est Chien de la tête en bas Ou en parenté Pour détendre les mollets On va inspirer de nouveau Allonger un peu les genoux Pour passer en planche On ne va pas faire ça très longtemps On va poser les genoux Tirer les hanches vers l'arrière Et on va faire une petite circulation Comme ça À l'inspire On passe en planche On est toujours sur les coudes Expire On envoie le bassin Vers le haut On peut avancer un peu les pieds En position du dauphin On inspire On repasse en planche On peut reculer un peu les pieds Et à l'expire suivante On tire les hanches vers l'arrière Position de l'enfant suspendu Et on fait encore tout ça Tout une fois Une planche sur les coudes Inspire Le dauphin On ramène un peu les pieds Expire La planche Inspire De nouveau Et les genoux Et les hanches vers l'arrière Ici on va passer sur les mains Juste transition Une planche Inspire Le chien à la tête en bas Expire Donc là On est en mode normal On peut piétiner un petit peu Encore une fois Détendre nos mollets Et on va ramener Un autre jambe gauche Vers le plafond On va garder les hanches fermées Et on vient poser le genou Ici au sol Pour prendre une position de pigeon Donc on a le pied à l'intérieur Le pied gauche Et sur la droite Et on vient Tranquillement S'affaisser On peut s'étirer ici On a juste Le placement de son pied Pour que ce soit Une légère tension Mais sans que ce soit désagréable Et on peut Faire quelques petites Circulations de bassin Ici Au dessus de sa jambe Pour voir Où se trouve La position d'étirement Mais néanmoins Un petit peu Confortable Et on va circuler Ici D'abord Regarde à gauche Puis à droite On essaie de rester un peu Au ras du sol Ici Hop Comme ça On étire juste Les côtés Du buste Là Toute la taille Tac Voilà Encore une fois Et On va juste se grandir Un instant C'est à dire Qu'on va se redresser Un peu sur sa jambe Ici On contracte bien La fesse arrière On est légèrement Suspendu On inspire On essaye d'aller A chercher un petit peu Derrière Et on relâche On va repasser En planche Donc on va crocheter Nos orteils Derrière Hop On repasse en planche On inspire À l'expire Chir La tête en bas On piétille Deux Trois fois Et on va faire la même chose Sur notre jambe Jambe droite Vers le plafond On ferme les hanches Et on dépose À l'expire Le genou Ici fléchit Le pied vers l'intérieur Et comme tout à l'heure On vient chercher Devant Et on roule un peu Du bassin Sur les côtés Gauche droite On essaye de trouver La position du pied Ici Qui est relativement confortable Une fois qu'on a Qu'on n'est pas trop mal On va pouvoir circuler Ici au ras du sol Encore une fois Si on étire tout Le côté gauche On regarde à droite Et pour étirer le côté droit On regarde à gauche On inspire On expire On passant au milieu Et ici On ouvre Et on revient Dernière fois De chaque côté J'ai des fourmis dans les jambes Aujourd'hui On ne va pas rester longtemps Et il n'y a plus qu'à revenir au milieu On va suspendre ici Comme de l'autre côté Donc on se redresse ici On va essayer de rabattre un peu Les hanches Face On inspire On se grandit fort Normalement Ça tire un peu Dans la jambe arrière Et on vient chercher devant On relâche On crochète les orteils De la jambe arrière On repasse sur les mains Une dernière planche Chir la tête en bas Et ce chir la tête en bas Va nous emmener debout En piétinant jusqu'aux mains On relâche ici quelques instants Le buste Jambes tendues Et pour revenir progressivement debout On va commencer par faire Un dos plat ici Donc les genoux peuvent se fléchir légèrement Les mains tirent vers l'arrière On inspire On se grandit Et elle expire On relâche Genoux fléchis On inspire là-haut On relâche de nouveau Genoux fléchis Le buste sur la poitrine Ici on pose les mains Et on va ouvrir Et on va ouvrir Hop Le bras gauche En fléchissant la jambe droite On referme Et le bras droit On fléchit la jambe gauche On inspire On inspire Et on referme On va faire ça encore Deux fois de chaque côté On essaie de garder Le dos le plus plat possible Et dernière fois de chaque côté À gauche On va chercher loin Derrière Et le dernier Ici un dernier dos plat Inspire Inspire Pas d'obligation de tendre les jambes Comme d'habitude L'objectif c'est le dos plat On relâche Et on va chercher le plat fond On inspire Et on va tout relâcher À l'expire Voilà Et comme d'habitude Le petit chamallow pour terminer Et voilà On va tout relâcher Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie Maologique ???? Eh 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 Sous-titrage ST' 501